bon et donc re bonjour et bienvenue par moi je suis très content de voir que la salle est remplie et du coup j'espère que je vais être à la hauteur dans ce jeu pour préciser un peu l'intention de cette conférence ma première intention ça va être de poser des questions sur notre métier notre activité professionnelle et notamment quel est son impact ou la relation qu'on a vis-à-vis d'elle nous mêmes vis-à-vis de la société et vis-à-vis de l'environnement donc juste un petit une petite question qui est développeur dans la salle après tout le monde j'aurais dû poser la question inverse qui n'est pas développeur et pour avoir une idée quel métier vous faites vous pouvez le dire très fort comme ça on entend à peu près les com de la recherche ok je vais je vais parler de développement web parce que les exemples que je vais prendre sont sur ça et je pense que ça peut s'appliquer après le principe à pas mal de métiers mais on pourra en reparler par la suite est ce que vous m'entendez bien ou pas bon voilà donc je posais des questions que je vais essayer de faire un peu impertinente mais si voilà si je suis si je les pose bien et que vous les trouvez justement impertinente je vais vous inviter à changer de perspective à projeter autre chose peut être dans votre métier et voilà se dire peut-être impossible un futur possible ou quelque chose de potentiel donc on est ici sur une montagne comment on fait pour aller de l'autre côté bah en fait il va falloir se déplacer voyager et pour ça je vais essayer modestement de donner quelques pistes en tout cas les éclairages que j'ai pu moi rencontrer dans mon expérience voilà pour essayer de donner voilà de un peu aider à faire le chemin mon expérience je vais prendre les exemples sur ça ça va être une expérience de développeur de développeurs web j'ai commencé c'était en 2002 et voilà c'est j'ai changé pas mal de boîtes je pense que c'est assez j'ai l'impression que c'est assez classique et aujourd'hui j'en suis à remettre en question là que le côté logiciel et notamment je alors je vais essayer de le dire simplement parce que ça c'est en train de de le construire mais pour moi c'est plus de développer un tissu d'acteurs locaux qui sont acteurs de qui ont un impact positif en termes de sociaux et environnementaux donc ça c'est les choses qui vont me toucher mais après chacun va choisir son sa voix ou je vais reparler tout à l'heure justement quand je secoue je crois que ça clique mais pour revenir au début de mon parcours c'était à l'école pour moi la informatique ça a été une révélation en fait bon j'aimais bien un peu ça mais le développement ça m'a réconcilie ça m'a réconcilie un peu avec le bas les études déjà puis après le premier boulot tiens c'est super j'apprends plein de choses je découvre j'arrive à réaliser des choses assez vite au fur et à mesure je rencontre des collègues qui sont super sympas et en plus ils sont brillants je peux changer de boîte c'est un métier en plus où on résout des problèmes intellectuellement c'est super nourrissant et et en plus humainement on rencontre vraiment des gens qui sont passionnés et en plus c'est un métier qui recrute aujourd'hui quand on parle ça m'est arrivé plusieurs fois de changer de boîte et chaque fois je vois mes parents qui sont et ça va aller mais oui ça va aller on part d'un boulot on en trouve un autre dans la foulée et en plus enfin voilà il ya on peut il ya des boîtes qui nous cherchent et qui proposent des conditions assez sympa donc il ya un côté magique dans l'informatique et en même temps à force de changer d'entreprise de changer de projet changer de clients changé de de collègues changé de langage dans le langage changé de framework dans les frameworks changé de version il ya un petit peu un côté de c'est jamais fini quoi mais toujours mais toujours je vais pas je vais arrêter la souris je vais cliquer ici ça ira mieux toujours cette idée de way c'est jamais fini et puis personnellement je commençais à sentir un petit peu un peu une usure quoi et en plus là j'ai pris une image de nuages mais il ya aussi ce côté virtuel dans le cloud et qu'est ce que j'ai fait est ce que c'est palpable donc non seulement j'ai l'impression que c'est toujours un changement et jamais terminé mais en plus je l'ai jamais dans les mains quoi et du coup un petit le mot que je mets aujourd'hui dessus c'est l'obsolescence programmée alors c'est toujours mes tensions personnelles mais pour moi l'obsolescence programmée je la vois au niveau matériel il ya quelque chose qui est pas tout à fait clair au niveau de la gestion des déchets électroniques la consommation électrique on sait que notre métier s'appuie là dessus et en même temps on sait pertinemment que c'est pas très bien géré de ce côté là donc pour moi il ya un petit quelque chose qui me j'ai dix minutes ah oui alors je vais aller accélérer une intention donc au niveau matériel au niveau de ce qu'on produit qui au bout d'un an c'est déjà obsolète où on le change et au niveau humain est ce que finalement on n'est pas nous mêmes embauché consommer pour produire quelque chose et puis après on peut toujours embaucher quelqu'un d'autre pour continuer ou recommencer donc il ya vraiment des questions en tout cas ce que je vous invite à faire c'est penser là maintenant ou plus tard comme vous voulez vous dire est ce que dans mon métier j'ai des tensions et essayer de les observer de commencer les observer ces tensions c'est je rentre le soir je suis stressé je me fâche un peu avec les collègues et ça se passe souvent c'est pas forcément à cause des collègues c'est peut-être aussi le boulot tiens il ya des livraisons je suis pas tranquille le week-end je suis stressé je pense tout le week-end au boulot je dors pas très bien j'ai mal au dos des choses comme ça est ce que vous avez des tensions et c'est de mettre des mots dessus c'est un début ensuite évidemment on va dire on va pas faire que du développement dirigé par les tensions on va aussi rêver est ce que dans votre métier vous avez des choses qui vous plaisent qui vous prennent au est ce que vous avez ça au boulot est ce qu'il ya pas des choses aussi auxquelles vous rêvez mais que vous qui sont pas accessibles aujourd'hui dans votre travail donc poser ces questions là c'est c'est un début en fait et moi par exemple quand je pense à ça je me dis j'ai envie d'être utile et donc d'avoir des feedbacks de gens qui me disent mais je suis content ce que ce que tu as fait même c'est pas grand chose ça m'a servi et j'ai envie aussi d'être tranquille d'être serein sur à la fois rentrer le hausse le soir et me dire ben voilà je peux couper passer une bonne nuit être en famille et et avoir l'esprit à autre chose et aussi me dire bah tiens ce que j'ai fait j'ai un impact qui est qui pas qui pas négatif sur les autres la nature des choses comme ça ça c'est mon exemple mais je pense que chacun peut faire ce chemin là et c'est une quête individuelle c'est une quête où on va sortir c'est pas une quête avec une épée et on va chercher des trésors c'est une quête où on sort dans le brouillard sous la pluie et on a froid quoi et il ya des choses qui peuvent nous aider c'est notamment savoir qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on sait faire je vais pas parler vraiment de talent parce qu'il paraît qu'on a un talent chacun unique sur lequel on peut s'aligner et être super efficace mais ça c'est un truc personnel mais par contre je vais parler un peu de en tant que développeur qu'est-ce qu'on a comme capacité ou savoir faire a priori on sait coder alors coder c'est quoi c'est déjà c'est être rigoureux et ça c'est pas donné à tout le monde je suppose que vous avez rencontré des gens et quand vous leur expliquez il faut que ça se passe comme ça il ya beaucoup de gens qui font un peu enfin pour qui c'est pas rigoureux donc déjà il ya ça après aussi ce côté d'analyse de modélisation pour résoudre les problèmes on arrive à à comprendre des problèmes complexes où il ya des choses qui se passent un peu partout on arrive à en tirer des conclusions et en faire un modèle et donc à retranscrire des choses dans une manière différente et c'est aussi raconter des histoires finalement voilà et pour moi il ya un truc qui me touche encore plus ça c'est une photo de la paï conne l'an dernier c'est que ce métier là on est toujours en train d'apprendre on est toujours en train de changer et on est sociable on vient à la rencontre des gens en train de communiquer et vous qui êtes là aujourd'hui c'est vous êtes venu dans cette idée là de d'échanger de partager d'apprendre et ça je pense que c'est des choses qui sont très positives et typique de notre savoir-faire de notre culture de développeurs et un truc qui me touche particulièrement c'est aussi le côté de libération quand on développe on libère du temps en automatisant des choses on libère l'esprit en laissant la machine faire des choses rébarbative en pouvant se consacrer à des choses plus intéressantes et aussi on a l'habitude de libérer du code ou libérer de la du savoir de la connaissance et ça c'est aussi des choses que beaucoup de gens ont peur de libérer des choses et nous on n'a pas forcément cette peur là on a l'habitude de le faire voilà une fois qu'on sait ce qu'on sait ce qu'on sait faire se dire ben voilà pourquoi je le fais qu'est ce à quoi je l'applique donc chercher un peu sa mission pour ça toujours une encore une fois c'est une mission personnelle vous c'est à vous de trouver ça le conseil ça peut être de s'ouvrir de sortir d'aller à la rencontre de gens d'ouvrir son esprit donc écouter les gens mais aussi les ouvrir son coeur donc ça veut dire ressentir savoir écouter ses tensions ses rêves et savoir au niveau des émotions ou des de l'empathie on peut avoir vis-à-vis des gens et trouver finalement ce qu'on peut faire là où on est voilà dans notre environnement je suis ouvert et connecté avec avec ce qui se passe et du coup comme je me connais je sais comment agir et donc trouver ma mission moi le mot que je mets dessus fin aujourd'hui mais la réponse que je donne personnellement c'est que tout ce côté changement adaptation cette habitude qu'on a cette force pour automatiser des choses ou donner un peu d'amplitude d'ampleur aux choses c'est hyper utile voire nécessaire pour tout ce qui est défis de transition écologique et sociale ça c'est c'est ma réponse après chacun de la trouver en tout cas ce qui ce qui me semble évident c'est que dans cette démarche là une des réponses individuelles ça va être d'entreprendre alors c'est au départ c'est pas forcément créer sa boîte tout de suite c'est déjà entreprendre sa propre vie choisir faire ses choix consciemment et voilà et avancer sur ça et en même temps créer sa propre boîte c'est pas forcément si compliqué et je pense que encore une fois c'est une quête individuelle la première chose à faire c'est de se poser les questions soit et pour ça pour vous aider il ya des gens qui sont là des coachs des psys des on peut sortir rencontrer les gens tout simplement aller parler et voilà donc se poser des questions sur soi mais pas tout seul et quand on le fait il ya des gens qui l'ont fait avant nous il ya des gens qui le feront après il ya des gens qui le font en même temps c'est pas la peine d'essayer de tout seul on ne peut pas faire grand chose on peut se lancer savoir où on va mais toujours essayer d'être entouré et de faire des choses en même temps ou avec et avoir une assurance plus collective et surtout à mon avis c'est pas la peine de se projeter dans dix ans web je vais faire encore quelques projets je suis en tension mais je vais faire dans dix ans je vais changer comment c'est maintenant et commencer ici avec les gens qui vous entourent je vais continuer sur quelques pistes niveau du temps ces cinq minutes au niveau quelques pistes concrètes pour ça donc là j'ai parlé un peu de coach par exemple de sortir pour se faire son chemin personnel au niveau moi j'ai rencontré découvert les coopératives d'activité d'emploi c'est des structures c'est un peu comme du portage salarial c'est à dire que vous êtes entrepreneur vous gérez vos propres clients vous êtes libre sur ce point là et vous êtes salarié et du coup en tant que salarié vous avez vous pouvez prétendre à la sécurité sociale enfin l'assurance maladie le chômage si vous vous plantez et peut-être la retraite et en plus vous avez donc une un côté coopératif donc vous avez une mutualisation de ressources notamment la compta le juridique des choses que vous avez peut-être pas envie de sur lesquelles vous avez peut-être pas envie de vous concentrer au lancement d'une activité et en plus un accompagnement personnalisé et notamment un accompagnement commercial parce que on n'est pas tous commerciaux de formation ou de nature et du coup moi je me trouve super à l'aise là dedans en plus il ya des des dispositifs d'aide à la création d'entreprises c'est moi je suis là dedans et du coup c'est hyper confortable pour amorcer une transition essayer une activité et si ça marche et ben j'ai plein de coopérateurs pour info je suis dans une mutuelle de coopératives et j'ai accès à un réseau de 6000 coopérateurs et du coup enfin je les vois pas tous les jours mais si j'ai envie je peux aller rencontrer plein de gens qui potentiellement avec qui je peux faire des des affaires et ensuite donc ça c'est plutôt niveau structure juridique je vous recommande d'aller voir jeter un oeil aux coopératives d'activité d'emploi et les coopératives de travailleurs autonomes c'est les coopératives d'activité d'emploi qui mettent l'accent sur la coopération justement au niveau bureau si vous entreprenez vous êtes indépendant ou en coopérative allez voir les coworking et les tiers lieux vous aurez un réseau local d'indépendants qui sont dans la même situation que vous qui vous posez les mêmes questions et qui sont hyper motivés et en fait assez facilement on voit qu'on a des points communs on se peut se compléter on peut faire des affaires ensemble et il n'y a pas besoin de forcément d'être dans une entreprise classique salarié on peut être dans un réseau de gens et notamment des collectifs justement pour votre activité décidez ce que vous voulez faire il ya sûrement un collectif qui existe sur ça s'il n'existe pas vous le créez vous trouvez deux trois personnes avec qui vous êtes en phase et quand il ya du marché qui arrive là dessus vous foncez en mode projet plutôt voilà ça c'est que ces quelques pistes du coup à mon avis aujourd'hui il ya à peu près enfin dans moi ce que je perçois c'est qu'il ya à peu près tout ce qu'il faut en tout cas suffisamment d'outils pour avoir le choix pour pouvoir se lancer c'est pas une question de ben non c'est trop compliqué non c'est un choix personnel du coup est ce qu'on a l'opportunité et est ce que on choisit de le faire moi je pense que si jamais vous ça vous semble clair que vous êtes en tension vous avez des rêves qui sont alors c'est moi j'étais loin en me disant que je veux peut-être plus être développeur de logiciels mais vous pouvez être développeur de logiciels ça peut être votre mission et voir à quoi vous vous l'appliquer si vous avez ce sentiment là de d'avoir envie de changer je pense que quelque part vous devriez le faire et l'enjeu le vrai enjeu c'est quoi c'est finalement c'est votre vie c'est à dire que l'investissement que vous allez faire aujourd'hui à vous poser ces questions là moi j'ai l'impression que c'est un investissement à vie sur votre bonheur au travail et du coup j'ai envie de dire allons-y et si vous voulez on peut en parler maintenant je sais pas trop si on n'a pas peut-être pas trop de temps pour les questions mais sinon au café ça n'hésitez pas à venir me m'en parler je serais ravi d'échanger là dessus ou ou des astuces aussi parce que là j'ai échangé quelques pistes mais il y en a sûrement plein d'autres et ça je pense qu'on a moyen de reprendre le contrôle un peu de d'inverser le contrôle de notre activité et là sur les slides qui seront mises en ligne je pense sur le sur le site j'ai mis quelques références des exemples de ce que j'ai cité comme ça vous pouvez aller voir directement merci d'accord alors la question c'est est ce qu'on vieillit bien en tant que développeur je me sens en passe de vieillir un peu ça fait donc 14 ans que j'ai commencé et j'ai parlé d'usure et peut-être que c'est l'occasion d'avoir quelques témoignages peut-être de gens qui ont plus d'expérience que moi parce qu'il y en a moi j'ai l'impression de d'avoir envie de passer à autre chose en tout cas c'est je sais pas s'il ya quelqu'un qui veut témoigner c'est peut-être plus utile donc une confirmation de l'intérêt de faire autre chose et de passer à autre chose j'ai un ancien collègue qui ouais des fois je me il s'est vraiment posé la question de changer de boulot et j'avais l'impression qu'ils étaient bloqués sur qu'est ce que je fais et aujourd'hui j'aimerais vraiment elle le voir elle lui dire ben regarde en fait il ya plein de trucs qu'on peut faire il ya vraiment plein de trucs pour continuer sur ces fonctions donc dans une organisation organisée donc on débute un poste et en général on évolue régulièrement et il ya des services ressortis à la personne réalisé et au travers des différents postes je pense que c'est compliqué de faire toujours la même chose surtout que l'âge de la retraite c'est un peu plus compliqué ma question c'est que dans d'autres approches que vous avez cité par rapport aux coopératives de travailleurs autonomes au co-working alors question c'est comment avec les les co-working les coopératives on peut envisager un pilotage de gestion de carrière à mon avis j'en suis au vraiment au début de toute cette démarche là mais d'après ce que je présente c'est qu'il ya des gens qui sont disponibles pour nous accompagner et on peut trouver des des gens avec qui on je parlais de coach tout à l'heure en fait c'est des personnes qui sont capables de nous envoyer des retours alors qu'ils vont peut-être pas décider à notre place mais avec qui on peut raconter et raconter notre historique et j'imagine avoir une relation sur la sur de la durée moi je me sens aussi un truc sur lequel qui me semble important aujourd'hui c'est me fixer géographiquement après ça c'est un choix personnel mais et du coup de tisser des liens sur la durée avec tout un tas de gens localement et du coup j'aimerais bien ça je le confirmerai peut-être dans dix ans mais j'aimerais bien pouvoir avoir ces conversations sérieuses sur comment je me trouve dans mon activité avec les gens avec qui j'avance et vraiment faire ça collectivement sans forcément avoir une entreprise qui est dédiée à ça quoi une dernière question ah il ya plusieurs mais je crois que la main là bas a été levée depuis longtemps c'est c'est par exemple je me pose la question de faire quelque chose d'utile pour les autres et qu'il y a des références par exemple des besoins informatiques comme on a pu voir hier pour la médiathèque en collaboration avec la la question c'est le constat de de travailler parfois pour les méchants et la question c'est est-ce qu'il ya des si on a on est plein de bonne volonté et qu'on a envie de de d'agir est ce qu'il ya des sites qui référencent un peu les actions possibles et les petits projets ou plus grands auquel on peut participer alors c'est pas s'il ya des gens qui ont qui connaissent des choses moi ma connaissance je n'en connais pas encore beaucoup je commence à avoir un peu ces différentes choses là par contre j'ai vraiment l'impression que c'est un des enjeux si ça existe pas ou que c'est pas que ça répond pas à ton besoin je pense que c'est vraiment un des trucs par lequel il faut commencer dire mettre en face les gens qui qui disent voilà j'ai besoin de ça et de l'autre côté des gens qui ont envie d'y répondre avec une vraie volonté de d'impact positif par exemple et ça pour moi c'est une entreprise croissait mettre en relation ces choses là c'est une place de marché où je sais pas quel nom on lui donne mais il ya clairement un besoin là dessus et d'être sur le terrain pour observer ces besoins là et trouver des gens parce que l'avantagé c'est qu'on peut être décentralisé et de trouver des gens pour le faire je suis sûr qu'il ya moyen et je suis sûr qu'on peut aller vachement vite il ya sûrement des petites choses enfin des petites choses des choses à débloquer sur ça et il faut y aller et peut-être un témoignage d'accord donc apparemment il ya des sites pour mettre un pour faire ça merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.